Je préfère me confier à personne car ils parlent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tattoo Ça va Edouard ? C'est quoi cette voiture ? Il y a un héritage, un héritage de mon père Elle est incroyable ta voiture Ça va les hermano ? Ça va et toi ? Un héritage avec beaucoup de sacrifices Oui elle est très belle Elle est très belle ta voiture Tu veux la garer juste derrière ? J'y souhaiterais sortir, circuler, j'ai affaire Je dois aller déposer 4 millions en banque Et on me bloque la route Tu veux qu'on t'escorte ? On t'escorte ? Mais non j'ai un problème avec ce véhicule Pourquoi ? Avec lequel de véhicule ? Celui là là, il m'empêche de sortir Merci base base officielle Bougez le van bleu Ça a grédit, on peut pas T'es là sinon ? Non ça y est, appelle pas ! Allez Mano, Edouard, on repart sur des bonnes bases on a dit Tu veux pas qu'on te renique ta mère encore ? T'as pas envie ? Ma voiture elle a des problèmes Attention ma voiture, regardez ! MA VOITURE ! MA VOITURE ! On a pas les clés de la voiture C'est bon, c'est bon, il m'en occupe Allez, allez, on la pousse, on la pousse Voilà ! Mais y a une rayure là, y a une rayure Mais non, regarde, regarde Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais je nettoie, mais je nettoie Mais qu'est-ce que... Mais poussez-vous de là ! Ma voiture ! Recule, recule tout putain maudrier ! Attends, 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 tu veux me frapper là ? On le frappe ! Je vous ai simplement poussé... Est-ce que tu toucheras rien ? Aaaaah ! Stop, 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 stop ! Attends, 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 attends Je l'entends alors que les deux portées sont fermées Je dégage mes gars ! Je l'ai fait très spectateur ! Oh, la police arrive, vous allez voir ! Donne-moi ton téléphone ! Donne-moi ton téléphone ! Là, c'est moi ! Donne-moi ton téléphone, je te dis ! Merci ! Oh, pas se passer comme ça ! Y a une justice dans ce monde ! Vous savez ! Bon, écoute-moi, écoute-moi ! On est partis sur des bonnes bases et tu cherches toujours la merde avec nous ! C'est quoi le problème là ? Mais vous crassez sur ma voiture ! Et vous me portez des coups ! Mais c'est toi qui m'as frappé en premier ! Mais vos parents lavaient peut-être leur cul avec la salive ! Mais nous, on lave les voitures avec de l'eau ! Non, je vais le buter, je crois ! Non, non, je vais le tuer ! Comment tu parles de mes parents ? Calme-toi ! Bon, tu veux qu'on trouve un arrangement ? Non, t'as remité, pas l'œil ! Putain, j'ai mal ! J'ai un truc à te proposer, moi ! Quoi ? Oui, oubliez pas le baisseur de la semaine ! J'ai joué là ! Pour toi ! Il est sorti en plus, il est incroyable ! Sur la chaîne principale ! Un peu d'argent quand même ! C'est fait pour toi, c'est un objet de collection ! On n'en a rien à foutre, nous ! Toi, tu peux en avoir besoin ! Je peux le mettre dans un tableau, il a été trouvé dans un trésor espagnol ! C'est quoi, une arme de collection ? Exactement ! Un portatif de collection ? Exactement ! Une arme de collection ! À l'aide ! À l'aide ! Merci à Kram ! Ah, bande de l'âge ! Reculez maintenant ! La justice est là ! Merci à Kram ! Merci mon frère ! Allo, Jerry ! Jerry ! Oh ! Non, vraiment, vraiment ! C'est vraiment un vrai cadeau ! D'accord ! Bien ! Ah oui, tu es intrigué ! Tu es intrigué ! C'est parce que ça me fait peur ! Miguel est cadeau ! Ça veut dire que ça va être vraiment des problèmes ! Non, ça n'explose pas ! Ça ne brûle pas ! C'est vraiment un truc ! D'accord ! Très bien ! Super ! Merci ! Merci les frères pour les 15 000 subs ! Merci la famille ! Zuby, vous êtes des subs ! Messieurs, messieurs, messieurs ! Merci beaucoup ! Oui, j'ai porté un coin, monsieur ! Je vous aime ! Il est ici d'entre voisins ! Il va falloir apprendre à vivre ensemble ! Et à communiquer ! Ça veut dire que... Dans un sens comme dans un ! Parce qu'il habite ici ? Peut-être ! Si il y a sa voiture ici, c'est que peut-être que vous êtes un habitant d'ici ? Mais je vais faire un effort ! Je vais faire un effort ! Regarde au fond ! Regarde au fond ! Il est tout nu ! Aïe ! Aïe ! Mon Dieu ! Oh ! Oh ! Oh ! La vie de la merde, je sais pas pourquoi j'ai fait ça ! C'est juste histoire de mettre un petit peu d'action ! Comment t'as fait ça ? Hein ? Comment t'as fait ça ? Oui ! Oui pourquoi pas ! Comment ça pourquoi pas ? Mais t'as planté un mec de chez nous là ? Non, il a planté une polloz ! Un polloz ! Un polloz gros ! Il a planté l'autre... Comment il s'appelle ? Ah mais non ! Il est là ! Ah oui ! Je suis là ! Je pensais qu'il t'avait planté toi ! Ça faisait longtemps qu'il avait pas planté un quelqu'un ! Il sait pas, il l'a vu, il était appétissant ! C'est histoire de mettre un peu d'action ! Arrête ! C'est vrai ! Je te jure, il t'en montre... T'as pas d'autre vêtement ? Si, si ! Attends ! Oh non mais il est sud-ex, c'était ma tenue préférée ! Il a peur de le coup ! Alors, laissons le quartier, il est remplissant ! C'est bon parfait ! Lève ta cagoule ? Oui ! C'est parfait ! Ah, il a mis la barbe ! Hermano, tu vois... Là, depuis les Wuzong... Oh merde ! Ah non, ils vont casser les couilles ! Putain, il y a pas... Vous devez vivre ensemble ! Vous devez vous côtoyer, donc évitez... Hop ! On va ranger le couteau ! On va ranger le pétard ! Qu'est-ce qu'on va mettre quand on va b... On fait voir ça ? Ah, c'est cool ça ! Donc, rayage de véhicule... D'accord... Ils m'ont craché sur mon véhicule et ils m'ont frappé ! C'est la pute d'immigré, il fait le mal avec nous ! Casse-toi d'ici ! On ne veut plus ! Vous êtes français ! Alors, alors, alors... Les mots sont durs ! C'est pas moi qui raciste ! C'est lui les racistes ! J'entends que monsieur est raciste ! C'est lui ! Pourquoi tu saignes ? Heureusement qu'il y avait les gilets pour me protéger... Il y a quelqu'un qui a essayé de me schlosser ! Mais il y a un agent de police qui a pris un coup de couteau ! Ici, dans ce quartier même ! Faites quelque chose ! C'est vrai, c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Je viens de me faire agresser, je viens de me faire agresser là ! Ouais, ouais, ouais ! Mais que fait la police ? T'as besoin d'un médecin ou pas ? Mais qui a mis le coup de couteau ? Qui t'as mis le coup de couteau ? Ça a transpercé un tout petit peu, donc je sens... Monsieur, est-ce que vous vivez dans ce quartier ? Vous allez voir, je vais faire mon truc à ma priorité ! Qui t'as mis le coup de couteau ? Je sais pas, je crois que l'individu était masqué, j'ai pas eu le temps de voir ! Oui, il était masqué, il a couru ! Il vit ici ou pas ? C'est moi, c'est Miguel ! C'est Miguel ! Ah Miguel ! Je venais pour te voir à toi là-bas ! On a volé la ceinture du monsieur en face de moi, il perd son pantalon ! Il faut vite l'aider ! Il dit qu'on va sans filer ! Oui ! Ah c'est fait très ? Tu fais des excuses ! Non, non, parce qu'en fait on doit te ramener quelque part, avec euh... Avec mon agent là, pour te montrer quelque chose ! Tu me ramènes nulle part toi ! Pourquoi ? Tu veux me ramener où ? Quelque part ! Tu m'avis euh... Ah oui, c'est pas... Non, t'as rien fait, t'as rien fait, t'as rien fait, t'inquiète ! Ok ? T'as rien fait, on va rien te faire ! Ok, mais je prends mon couteau ! Comment ça tu prends ton couteau ? C'est toi qui... Et c'est pas pour que je prends mon couteau que c'est moi qui t'ai coupard ! Et je vais remettre mon petit flow drip ! Euh... Ah oui, oui, oui ! Ah oui, oui, oui ! C'est à la paix 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 ! Viens voir, viens euh... 59 ! 59 ! M. le français ! 59 ! Ah ! Il est... Il est... Il est paraciste contre toi, bizarrement ! Ah ! C'est le bazar ! C'est le bazar ! C'est le bazar ! Viens, viens ! Viens ! Oui ! Il est venu la foutue bordel ! Pardon ? Il est venu la foutue bordel ! Il est venu la foutue bordel ! Pardon ? Il faut que je te voie ! Ah ! Ah ! Ça va Miguel ? Oui, ça va et toi ? Ça va, ça va, ça va ! Il aurait pas dû monter ? Il y a la grille ! Maintenant il y a la grille derrière, tu peux pas me toucher avec ton couteau ! Ah ! Oui ! Hop là, dis-moi ! Dis-moi ! Pourquoi ? On a retrouvé ton véhicule ! On a retrouvé ton véhicule qui a servi à kidnapper monsieur le commissaire hier ! Quel véhicule ? Ton véhicule, ta petite oracle euh... Ta petite oracle euh... Un peu... Je sais pas si... Moi... Mais tu es con, tu es con ! Tu es con ! Comment ça ? Tu es con ! Arrête de me cracher dessus mais il est balade ! Non, non, ça m'énerve ! Tu es con ! Non, c'était un crachat ! Tu me dégoûtes ! Clochard ! Je te dégoûte ! Dis-moi ! Tu... Tu veux que je fasse ton travail à ta place ? Non, non, non ! Tu étais plus otage ! Tu n'étais plus otage ! Oui ! Tu n'étais pas otage à ce moment-là ! Oui ! Oui ! Oui, c'est vrai ! C'est le moment où tu t'amuses à faire du courage ! Ok ! Et donc ! Et donc ! Allez, réfléchis ! Ok ! Wuzang ! Et Wuzang ont volé ton véhicule ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Le cheminement de pensée, enfin il est arrivé ! Putain, mais il en a mis du temps ! Et c'est toi qui as fait le barrage à mon commissaire ! Le barrage ? Oui, c'est à cause de toi qu'il a tapé ! Oui, certainement ! Non, il mettais de l'essence ! C'est fou, tu sortais beaucoup d'endroits où nous on passait à chaque fois ! Arrête ! Oh, je vais le démarrer ! On le touche pas ! Ça salive là ! Oui, je me suis pas brossé les dents ! Pfff ! Connard ! Arrête ça ! Arrête de cracher ! En plus c'est pas bien ! Armando, premièrement ! C'est pas officiellement ma voiture ! Deuxièmement ! Les Wuzang ! Je t'ai vu avec Aize à l'université avec... Manteur ! La deuxième fois dans toute ma vie ! Bon... Voilà ! Mentre là ! Parce que moi, ma coche à moi... Pourquoi elle est bleue ? Ma coche à moi, elle est rose, normalement ! Ah bon ? Pourquoi elle est bleue ? Tiens, viens, viens ! On ramasse ça ! Hop là ! C'est pour toi ! C'est pour toi, c'est cadeau ! Mais pourquoi elle est bleue ? Blanc-rouge ! Elle est bleue, blanc-rouge, oui ! Pourquoi elle est bleue, blanc-rouge ? J'en sais rien, moi ! C'est vous qui avez fait ça ? Bah non ! C'est le ras-lar dans votre quartier ! C'est pour l'Amérique ? C'est patriote ! Ouais, patriote ! Regarde dans la boîte à gants ! Y'a rien ! Y'a rien dans la boîte à gants ? Non, y'a rien ! T'es sûr ? Sur ! Regarde en dessous tes roues ! En dessous mes roues... Attends, attends, attends ! Je sais même pas comment on fait, conard ! Tu sais pas comment on fait ? Non ! Tu rentres dans ton véhicule... Oui ! Et tu regardes dans tes poches ! Oui ! Bah y'a rien ! Attends, mais comment ça ? Oh ! On va voler ! Bon, bah tant pis ! On avait laissé quoi ? Ouais, j'avais laissé un petit truc ! C'était quoi, s'il te plaît ? Au fait, c'est quoi la pièce ? La pièce dorée, là ? Attends, c'était quoi d'abord que tu m'avais laissé ? Euh... Euh... Je t'avais laissé... Je t'avais laissé un jeton... C'est une pièce un peu dans le même délire que ce que t'avais, là ! Une pièce noire ! Attends ! Attends ! T'en fais quoi de cette pièce ? De ma pièce à moi ? Ouais ! C'est quoi la pièce dorée ? C'est quoi ? C'est quoi, après qu'on va en parler ? C'est faire ! Ouais, c'est faire ! Parce qu'est-ce qu'il paraît, y'a des gens qui sont venus... Qui sont venus à... À la morgue, la demander et tout... Ça avait l'air très important comme ça ! Ah oui ? Il m'a dit qu'il y'a quelqu'un qui est venu la réclamer à la morgue ! C'est qui comme Jean qui t'a demandé ? Je sais pas, elle a pas... Elle nous a pas détaillé... Moi, il m'a donné la pièce et il m'a dit tiens ! Il a dit d'accord, merci ! C'est qui ? C'est Yao qui t'a donné ça ? Il te dirait pas ! Bah bah... Oui mais il t'a demandé Yao tout la fois pendant la prise d'otage ! Donc c'est Yao qui t'a demandé ! Euh... Bah y'a quelqu'un qui est venu la réclamer ! Qui est venu demander si sur les corps ils avaient trouvé une pièce dorée ! Donc ça doit être peut-être important ! On l'a vu, elle doit avoir une importante ! Mais alors quoi ? Feur ! Ouais vas-y bonne soirée ! Au revoir ! Aïe ! Attends, avant que je passe ma tournée des gants faut que je retourne au barillot ! Ah, hé ! Connasse de PNJ va ! Google ! Oui, t'es au barillot ? Hein ? Il est calmé, ça y va ! Il arrive ! Vous voyez là par exemple les non-sub ? Là, peut-être une petite pub ! Là, ça sera que dans les moments comme ça maintenant ! Ça sera pixel les pubs ! Comme ça au moins, ça ne vous cassera plus jamais les couilles dans des moments... Dans des moments chiants ! Et tu mets 30 secondes Sermax, tu fais pas la chienne ! Aïe ! Aïe ! Ils peuvent même pas se plaindre ! Euuuuuh... Vous allez encore voir Juliette qui mange des Kit-Kat ! Ah non, mes frères, c'est trop ! Ah ! Il crie encore celui-là ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais arrêtez-le ! Mais embarquez-le ! Mais j'en peux plus ! Qu'est-ce qu'il a ? J'en peux plus de cette police ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je me fais écraser devant eux ! Eh ! Il nous laisse partir ! J'en peux plus ! Bien fait pour ta gueule ! J'en peux plus ! Tiens, prends ça ! Ah ! Ah ! Eh ! Oui ! Ah ! Ah ! Quitte cette propriété tout de suite ! Pardon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais c'est un cirque ! Ah 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 ! Je veux plus vous voir ! Oui ! Je vais pas t'en occuper genre euh... Promis je ferme les oeufs si tu le fais disparaître ! Mais toi t'es vraiment un ribou hein ! Non mais il est chiant ! T'es un vrai de vrai ! Faites le déménager ! Non il faut que vous... Mais non il faut que vous vous en occupiez ! Vous aurez du arrêter ceux qui l'ont frappé ! Derrière il y en a un ! Il y a un de vos polloz qui s'est fait... On arrive ! Non 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 ! Il y a un de vos polloz qui s'est fait plantard ! Et regarde ! Pour rien ! Il... Il se passe jamais rien ! Vous êtes des salopes ! Moi il vous le dit ! Voilà ! Il vous le dit ! Il est dit tout haut ! Vous êtes des salopes ! Merci ! J'espère que tu seras là quand il re-la-descente ! Tiens ! Tout putain madré ! T'façon vous allez bien faire ! Il m'en bat les couilles ! Prend pour un noob celui-là ! Oui ! Je suis là. Oui t'es où ? Je suis là, je suis là. Oui parfait. Regarde ! Aïe merde pardon. Bah c'est la oracle marron de base. C'est pas moi hein. Ouais c'est grave j'irai la changer de couleur, ils sont contents. Bon. Oui. Et hier il s'est passé trop de choses. Oui. Dans la clé d'insultant. Elle cachait beaucoup de choses. Et toi Jason, tu l'aimes bien ? C'est qui Jason ? Cortez ? Jerry. Frangin ! Jerry. Ah oui ça va, il l'aime bien pourquoi ? Ok. On a vraiment beaucoup d'armes. Vraiment trop d'armes. Eh bon t'es un zèbre. Et ils ont donné une partie de ce qu'on a eu hier. On échange d'une petite auto. C'est la marron, c'est la note. Viens on va au dépôt. C'est mon die-off. Les gars je vous donne des sous, vous allez la changer. C'est mon die-off de la bouffe. On l'a trouvé comme ça. Là je vais manger des kinder. Je vais manger des kinder, je vais boire du yop. Et après je vais manger des pas de carbonara. Miguel tu leur donne les clés s'il te plait. Les clés de quoi ? De celle-là. L'oracle ? Oui, tiens. Tu veux prendre Bebeto ? C'est-à-dire bref ? Putain j'ai pas conduit une oracle. Des sous Bebeto tu me dis combien ça coûte ? C'est bon ? Vas-y vas-y. Vas-y viens on y va, on prend cette voiture. Allez c'est parti. Attends conduis et mange. C'est rouge. Il l'a mis en quelle couleur ? Noir ? Marron ou noir ? Des kinder country et du yop. C'est mon die-off. Non c'est... Cheat Mill. On l'a trouvé ? Oui Cheat Mill, oui c'est ça. On l'a trouvé cette... Non je veux dire c'est SAR. On l'a trouvé où ça ? Dans le garage de Wuzang. Il y avait les clés du garage de Wuzang. On a pu rentrer dedans, on a récupéré des voitures de shooter. On pouvait se tomber entre mes mains et pas les mains de n'importe qui. Donc moi là j'ai 7 calibres. Je vais en donner 5 à Jason. Ok ? Que des pistoles ? Que du pistolet. Il n'y avait pas des AK-47 ? Non il y avait... C'est pour ça que je vais voir avec Jason s'il compte 5 calibres. Il peut en avoir une. Tu vois ? Mais ouais on a... 5 ou 4, je ne sais pas combien je lui en donne. Des pistolets normal donc... Par contre il n'y avait pas de munitions. Merci Rayxox. Des pistolets normaux. Ouais normaux. Un pistolet. Euh... On a trouvé un truc... Je ne sais pas si tu sais à quoi ça sert. Si... Si dans tes... Si tu sais c'est du fer ou de l'acier de haute qualité. On a trouvé beaucoup ça par contre. Bah c'est pour faire des armes non ? Je ne sais pas. C'est pour ça. Je ne sais pas. Donc moi je vais aller voir... Je vais aller voir Jason. Là on y va là ? Tu peux lui dire comment ? Tu l'appelles toi ou pas ? Ou tu veux que ça passe par moi ? Comme tu veux, moi je peux l'appeler. Vas-y appelle toi parce que moi il... Il lui dit quoi ? Tu lui dis oui, il y a mon préfet, il veut te voir, il a un truc. Mais il a déjà appelé tout à l'heure. T'as dit quoi ? Attends parce qu'il avait déjà appelé tout à l'heure. Oui mais oui. Oui Jerry ! Dis moi. Oh hermano, tu l'as... Ah là tu ne sais pas là. Ohlala. Laisse moi finir ma bouche. Laisse moi finir ma bouche. Tu vas finir ma bouche ? Hmm. Fini de ta bouche. Hermano ! Tu vas devenir fou ! Je vais devenir fou. C'est pas un cadeau qu'il y a pour toi là. C'est le monde. Ecoute, je vais me déplacer de suite d'accord ? Oui. Si vraiment c'est un truc de merde. Ah non, non. Hey Jerry ! Ne me menace même pas sinon j'appelle quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas en train de te menacer. Je suis simplement en train de te dire que c'est un truc de merde. Si tu m'as dit... Non. Non, tu retires, c'est bon. Retire, retire. Retire. Retire pas. Eh. T'es sérieux ? Ah non, 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 non. Je ne veux pas encore un épisode... Non, c'est pas... Non, vraiment. Là, c'est vraiment un truc de fou hein. De toute ma carrière, de moi amigouin raconté. J'ai jamais eu un cadeau comme ça pour quelqu'un. Regarde, t'es où ? Et toi, tu es où ? Moi, je suis en ville. Je suis vers Thames Square. Vas-y, dis-moi, on te rejoint et on te rejoint. Attends, il nous rejoint ici sinon ? Pas au dépôt, pas au dépôt. Dis-lui à l'aéroport. Dis-lui zone sécurisée. Ok, ok, non, c'est bon. Le toit du parking de l'aéroport que moi dernière fois. C'est bon ? A de suite. Parfait, super. Impeccable, là. Viens. T'as vu ce qu'on a ? C'est incroyable ! Ça, c'est à moi ça ? Tu sais, ça va être copier. Parce que tu vois, c'est pas... Ça va être que pour... On va tirer, tu vois, pour qu'on roule. Oui. Je te jure, hein, on... 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 C'est pas ce qu'il cache, mais euh... Ça, c'était Wuzang. En fait, j'ai l'impression... Mais dommage, on n'a pas la carte de Wuzang. Elle était tellement belle. Bah oui. Parce que moi, en plus, Jerry, je lui ai appelé. Parce que... Yaoh, il m'appelait secrète. Il m'a dit que c'était... Il fallait qu'il y a revoir au doc. Au début, il cherchait à l'hôpital. Je me suis dit, ok, je vais voir à l'hôpital pour voir les médecins, les docteurs. Ils m'ont dit, non, ça n'a rien à voir. Du coup, il cherchait... Et... On a une clé de camion, tu vois. Avec euh... Le porte-clés, il y a écrit euh... Euh... Mule doc. D'accord. Et on a retrouvé la sultan. C'est la clé de la sultan, on a retrouvé... C'est la sultan qui était en terreur, là. Sur le toit, sur le toit. Oui, je monte sur le toit, là. Celui-là ? Ah oui, c'est par là. Ah oui. C'est pas toi, ça ? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas ta primo, celle-là ? Ah oui ! Le mec, il achète des voitures, il les jette. Mais c'est incroyable, ça fait mille ans qu'il est galé ici. Bah ouais. En plus, elle est en bon état. Oh mais l'enculé. Mais c'est une dinguerie, c'est trop bien fait, on dirait carrément la vraie vie. On est la vraie vie. Mais on est la vraie vie. Oui, bien sûr, on est la vraie vie. Ouais, racontez. Putain, on n'a pas retrouvé par contre les 25 000 dollars. C'est dommage. Moi, il soupçonne quelqu'un de les avoir volés. C'est pas grave, avec ce qu'on a trouvé, on a mieux. Oui, mais ça fait chier qu'il y ait quelqu'un du gang qui ait trouvé les 25 000 dollars. Personne, j'ai fouillé tout le monde. La seule personne qui était au courant, c'était Bebeto. Je l'ai fouillé avant, même qu'il ait le temps d'aller dans un appartement. Peut-être un poubellier qui est venu, qui l'a récupéré. Il était boueur. Pas mieux pour lui, ouais, pas mieux pour lui. Il doit avoir une vie de merde. Donc avec 20 000 dollars, il pourra s'acheter d'un truc. Ou alors il l'a pas vu, il a pris le sac poubelle, il l'a mis dans la benne et il s'achètera rien du tout. On a trouvé des clés de voiture à l'intérieur. Ours blanc. Il s'appelle les clés de voiture. Oh là là. Va dans ce nom Miguel. Oui, ça va, super. Là, je profite, je mange mes Kinder. Putain, en plus moi aussi j'en ai acheté. Vraiment beaucoup. Kinder Country ? Et t'as goûté les Kinder ? Comment ils s'appellent ? Happy Hippo. Ouh, les hippopotames glacés là ? Oui. Oui. Mais ça, ça va faire des années que j'en mange. C'est incroyable moi, il y a des couverts ça, ça fait pas longtemps. Moi, ma femme qui est là-bas là, au pays, elle mange que ça et même Country. Aujourd'hui, elle avait une putain d'offre. Ah oui ? 3 euros les 2 paquets de 18. Mais moi c'est un jour par semaine après. Faut pas que pendant un jour je mange 18 paquets sinon ça sert à rien. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Mais c'est bien. Mais tu sais que le shitmin c'est incroyable parce que tu retrouves le goût à... à plein de choses. Et en plus, vu que toute la semaine je suis habitué à pas avoir de sucre dans le corps, et bien le sucre il le sort encore plus. Mais ça fait pas trop. Oui carrément, des fois je me dis putain c'est trop sucré ça. Ouais mais oui, mais c'est obligé. C'est comme ça. Mais c'est mieux que tu trouves que c'est trop sucré que tu sais tu te dis encore, encore du sucre. Que lui il me dise quoi ? Encore, encore du sucre. Encore, encore, rajoute. Encore du sucre. De toute façon je suis team salé, je sais pas team sucré. Ah mais toi ça se voit de toute façon régulière comme tu esvelte. Ouais t'as vu un peu ? Regarde les bras. Regarde les bras va. Regarde les bras va. Regarde les bras va. Incroyable. Regarde. Tellement musclé. Regarde le gros cul. J'ai un gros cul que mon pantalon il tient pas t'imagines. Oui c'est vrai. Les pecs devant le ventre. Alors, voilà. Qui va se déplacer ? Bah c'est lui. Coucou Jerry. Tu es ma primo elle était là depuis le début elle avait pas bougeard. Oh. Bonsoir. Bonsoir madame. Tu te rappelles d'elle ? Non. Ah la dernière fois tu l'avais mis appelé Merdita tu te rappelles ? Pourquoi tu as de la musique dans la bouche ? Ah oui ? Oui. Et voilà. Vas-y parle, parle en contenu pour le voir. Il y en a un qui doit me parler. J'avais vraiment de la musique dans la bouche. Oui c'est bon c'est bon c'est bon tu l'as plus. C'est bon c'est bon. C'est bon c'est bon. Ça va désolé ? Oui ça va. Oui. Bon. On va... Je suppose t'as pas le temps ? Ou t'as un peu de temps ? Toujours le temps. Ok parfait. T'es au courant que les Wuzangs sont plus de ce monde ? Est-ce que... Attends d'abord Jerry. Avant toute chose je voudrais que tu présentes tes excuses de m'avoir sous-estimé. Si après à la fin tu es content tu me diras oui désolage Miguel franchement il était un vrai tour du cul de t'avoir sous-estimé il recommencerait plus. Mais dis-moi déjà de quoi il s'agit. Bah oui après c'est pour ça. Mais en gros je veux que tu t'engages d'abord avant qu'on te dise. Bien 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 je m'engage à m'excuser. Et toi madame tu t'engages à t'excuser aussi ? Oui oui elle s'engage aussi à t'excuser. Oui bien sûr. Ok c'est bon tu peux y aller. Je suis pleine d'excuser. Donc hier on a reçu des clés d'un certain yao. Une clé d'une voiture qui contenait beaucoup de choses. Les clés du garage des Wuzan. Ok ? Donc on est parti. On a fouillé un peu le garage. On a trouvé des beaux jouets. Enfin des... Pas des trucs trop gros. Mais ça faisait de moi un homme beaucoup trop armé. J'avais pas envie au cas où si je me prends un descente que je prenne... C'est pas vrai arrête de faire le mec qui fait ça pour l'honneur. Il veut que de la platine de façon. Allez continue. Et arrête de faire l'hypocrite. Dans le coffre il y a un truc pour vous là. Ça c'est pour vous. Le métal de haute qualité. Vous en avez besoin peut-être ou pas du tout ? On a besoin de tout. Ça dépend de quoi tu parles exactement. Le métal de haute qualité. Oui. On en a trouvé chez les Wuzan aussi. Dans un camion. Un dock. Ils ont un camion au dock. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On a pas eu le temps de le fouiller encore. Un camion au dock ? Ouais. Un camion. Il y a marqué mule dock. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc il nous envolé certainement un camion de chez nous. Sûrement. J'ai... On a un gros camion là. Avec quoi vous livrez habituellement ? Les bris de bouche toi sérieux ? Avec une quarantaine de métal haute qualité. Mais comment ça se fait qu'ils ont laissé tout traîner ? Normal ouais. Ben on va dire que... Je vais pas vous mentir que c'était pas prévu leur... Tout était une question de circonstancière. Donc je me suis retrouvé dans un coffre. Et à la fin je me suis retrouvé à... Mon équipe à... A prendre Jaou en otage. Mais en fait Jaou il y avait les policiers qui devaient le prendre en otage. Donc ça c'est fini en... En embrouille totale et... Les policiers les ont fini. Et du coup t'as récupéré des clés à ce moment là ? Il avait donné... Il avait donné les clés de la sultan à... Miguel. En gros il était comme un peu dans le petit frère. Donc du coup ils ont voulu me faire... Comme un cadeau avant leur mort. Ils t'ont donné la sultan. Ils m'ont donné la sultan, les clés... Et tout plein de trucs. La clé de l'entrepôt. Ils t'ont dit je vais mourir t'y a les clés de l'entrepôt. Ah non après peut-être ils se disaient pas qu'il y avait les clés de l'entrepôt dedans. Ça... Ça j'en sais rien. En gros dans la sultan ils m'ont dit y aura tout ton bonheur pour toi. Pour moi. Mais comment ça s'est fait qui te donne la clé de l'entrepôt... Oh ok. Je suis leur petit protégé tu comprends ? Je suis attachant. Quand est-ce que tu vas le comprendre ? Bon déjà regarde ce qu'il y a dans le coffre Jason. Tu l'auras attaché un C4. Oui effectivement tu es très attachant. Oui mais après on a fait la paix. Ah. Allez viens. Viens Jerry. Il n'y a pas de temps. Va voir ce qu'il y a. Ça c'est pour toi. C'est pour toi. On échange de... Bien sûr de... De petit cadeau. C'est pour toi mais pas gratuit quoi. C'est exactement ce que je t'avais dit. Alors ? Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est jamais un cadeau. Non mais moi il est vraiment un cadeau moi pour de vrai. Et tu attends quelque chose en retour. Il y a 6 millimètres effectivement. Ce n'est pas un cadeau. Et avec des pistolets qui ont écrit Jason. C'est ça le cadeau ? Non. Des pistolets qui arrivent ? Avec une gravure de mon nom. Comment ça s'en fait ? Pas du tout. Ah oui je vois. Ah oui regarde il y a deux pistolets qui ont marqué Jason dessus. C'est quoi vos conneries ? C'est une blague ? Après ça c'est... D'où on ne sait pas hein. D'où on vient euh... Moi je n'ai pas regardé les gravures. J'ai ouvert le coffre. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Donc c'est eux qui voulaient te mettre dans la merde. Ca veut dire que là peut-être on te sauve la vie. Peut-être qu'ils avaient un délire sur toi. Ah. Donc c'est grâce à vous que je suis encore en vie du coup. C'est ça ? Ouiiii. Youpi. Bravo. Très bien. Merci beaucoup. Dario. Jason. 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 C'est bien ce calibre ? Oui. C'est bon. Oui alors ? C'est cool. Ah ! Comment tu vas ? T'en rappelle je suis en rendez-vous. 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 Les affaires tournent très bien. Vous êtes à l'aéroport ? Vous êtes à l'aéroport ? Vous êtes à l'aéroport ? C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Bien je vais venir vous chercher alors dans ce cas là. Hein ? Bien 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 bien. A de suite. Il est mon client. Du coup vous m'avez dit. Il y a 5, 9mm dans ce coffre. Je dois les récupérer. En échange de quoi exactement ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bah c'est toi. Tu nous dis. Qu'est-ce que tu peux nous offrir pour ça ? Mais c'est pas fini encore. Tu as le temps avant ton rendez-vous. Il y a encore un truc moi. Oui oui. Pas de mal. Ne t'inquiète pas. Je suis en rendez-vous. Je suis en rendez-vous. Je passe par quelqu'un. Je récupère ces 9mm. Mais tu sais très bien que tu vas pas m'acheter pour ce 9mm. Euh non. Comment ça t'acheter ? Je sais pas ce que tu penses dans ta tête. Bah je sais pas. Je sais ce que tu as derrière la tête. Ah non il pense rien là. Vraiment il est salvo vide. On devrait ? Oui. Là tu penses rien du tout. Il a pas un plan derrière la tête là. Il la trouve mignonne. Tu fais la baiser ? Non. Pourquoi elle veut ? Elle baisse n'importe qui du moment que tu es un peu dosé. Comment elle s'appelle ? Mierdita. Mierdita ? C'est vraiment de la merde son prénom. Non ça veut dire bonjour. C'est con. Ah. Euh. Du coup. Bah tu nous dis que tu proposes oui. Moi j'allais te dire si t'as pas un truc contre un seul qui ture beaucoup de fois quoi. On va dire que je peux vous proposer quelque chose. Oui. De manière sereine. Un business à long terme. Qui va faire en sorte que justement vous pouvez faire en sorte de sortir vos marchandises le plus souvent possible. On va dire qu'on était assez limité ces derniers temps mais là ça s'est un peu plus débridé. Et mes clients raffolent de ce que vous ramenez. Du coup. Faut faire en sorte de me dire qu'on peut avoir un business à long terme. Que vous ramenez le maximum. Et moi je peux accueillir tout ce que vous me ramenez. Ça vous va ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que peut-être que c'est vous qui ramenez votre cam mais je la récupère de manière plus régulière. C'est déjà pas mal. Là tu me ramènes 59 millimètres. C'est pas des AK-47 que tu me ramènes. Oui mais c'est mieux dans mes mains que dans d'autres mains où des gens vont s'armer. On est bien d'accord. Peut-être faire des choses contre vous. Moi je travaille avant. Je vais pas vous mentir que déjà je speed mes gars là. On arrive à sortir une tonne par semaine. Ok moi il te propose des cyberattaques contre un tank. Mais non Miguel ferme ta gueule. Pourquoi ? Il y en avait un de tank à l'avant. Je dis que c'est bon il a pas demandé la taille du tank. Oui. Non 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 non. Oui. On a des tanks s'il veut. Attends je vais récupérer ça. Tu aimes les hot wheels ? Non il y avait un tank qui tire des missiles. Tu sais il y a des hot wheels de très... Attends Miguel. Tant qui tire des missiles moi ça va. Miguel pas de tank. On a dit quoi ? Nous on veut un truc. On veut un truc. On a vu des gens bien armés. Et j'aimerais bien être bien armés aussi. C'est à dire que moi aussi. Allez par bon bref il veut échanger les cyberattaques contre les automatiques. C'est possible ? Contre une automatique. Beaucoup de mots. Tellement de mots. Tellement de mots. Oui mais moi je tourne autour parce que peut être il va comprendre. J'aime pas utiliser les mots directs. Il va récupérer un Uzi c'est ça ? Si t'as plus gros c'est mieux. Un plus gros. Là 7000. 7000 x 6. 7000 x 6 ça fait un automatique. Un Uzi. Non le Uzi il se vend 16000$ dans la rue. Ah du coup c'est toi qui fais les prix. Ok d'accord. Il veut un jetpack. Non mais non mais non. Aïe ! Excusez moi Jason. Bien. Je peux te fournir un automatique. Justement je dois voir avec la fabrique et là actuellement on veut faire sortir la petite automatique. Et moi j'ai peut être les métaux de haute qualité aussi qui va te servir à faire mon AKU. Ok ok on veut on veut l'automatique plus un parachute. Un parachute. Un parachute ? Oui. Oui ça peut se faire. Plus en plus. Oui un parachute. Oui un parachute. Ok écoutez. Attends c'est toi qui va les faire. Oui c'est moi il l'attache. A mon dos. Bien sûr Jason. Ah ouais. Jason il y a un gros camion. Il y a un Pounder devant le garage des Wuzang. Il est pas loin des trucs de poubelle là. De l'ouest. On a laissé le coffre ouvert. Dedans il y a une trentaine ou une vingt-cinq. De HQ. Euh HQ. En qualité. Tu peux montrer à Aoka où c'est où c'est. Tu peux monter avec lui pour que tu... Vas-y viens. Il va te faire voir. Tu vois un chewing-gum. Jerry. Oui. Ok tu restes là tu bouges pas. Bouge pas. Il va te montrer. Un truc. Qui je pense va t'intéresser. Ah merde il est pas sur moi. Non c'est allié. Qu'est-ce que... Je l'ai oublié à la maison. Merde mais putain mais je suis... C'est la vlog. Mais je suis vraiment con. Ce n'est pas grave tu me le feras voir la prochaine fois. Je suis là encore. Bon il peut le dire avec des mots. Tu restes là. Dis moi. Le Wuzang. Yaoh avant de mourir il m'a donné un truc. Il m'a dit que c'est d'une grande valeur. Donc tu vas pas m'avoir en me disant oui c'est juste de la merde nanana. C'est une grande valeur. Oui tu vois. Il m'a donné une pièce en or. Une pièce en or. Une pièce secrète. Ah oui. Oui. Tu veux racheter ça. Il faut que je l'avoir. Et je ne peux pas décrire si c'est vrai ou pas. Non. Je veux pas la vendre. Il veut connaître l'utilité. Il m'a dit. Elle a une grande utilité. Je veux savoir à quoi elle sert. Si je ne l'envoie pas ça va être très compliqué de savoir. Comprends. Mais il y a possibilité que je peux comprendre. Si je l'envoie. Tu la ramèneras la prochaine fois et j'essaierai de te guider dans ce cas là. Il vient d'où ton accent ? Mon accent. Oui. On va dire de l'est. D'accord. Ça va Miarda ? T'auras beaucoup de cadeaux. On a laissé le garage ouvert. Donc tu peux rentrer et regarder ce qu'il y a dans le coffre à droite directement. Au moins il y a de quoi faire une AK. En principe. Après je connais pas les chiffres jamais créés d'armes. Mais au moins t'es au courant. On a 700 kilos de coques là qui attendent. On va faire 300 kilos. Et vous connaissez les italiens par pur hasard ? Non je les ai jamais. Je les ai vus une fois mais... Vite fait. Ok ok. C'est une robe Gucci ? On va dire qu'elles sont entre nos mains actuellement. Elle est Gucci ta robe ? Oui. Alors à ce moment là tu me diras s'ils peuvent venir me joindre. Et les chaussures aussi ? J'aurai besoin de les reparler. Si besoin. Tu brasses hein. Ils peuvent venir même maintenant. Je dis Amiga de les relâcher ils viennent maintenant. J'attends juste de savoir. Oh j'avais un autre truc aussi. Ah ok. Comment on fait ? Je donne le numéro de quelqu'un ? Je fais quoi ? Tu brasses hein ? Oui. En fait on va bien. Tu travailles. Ulca tu peux leur donner ton numéro s'il te plait ? Tu travailles dans quoi ? Ulca ? 555. 9. 69. 0. Tu vas en sortir. Je vais lui dire qu'il l'appelle le plus vite. On essaiera de prendre rendez-vous. Il faut que je me mette en place encore le reste. Combien elle coûte ta robe ? Tu veux acheter la même ? Tu veux pas arrêter de la coller comme ça ? Pardon. Combien elle coûte ? Je pose la carte sur la machine et ça paye tout seul. Bah oui il y a marqué quoi sur la machine après ? Je regarde pas. Du coup t'auras de quoi faire et dans la soirée on ferait pas venir via Amiga ou via Miguel la clé de la mule des docs. J'en ai rien à foutre d'esqu'en. Tu as fait une nouvelle cam' ça. Ça fricanaf mler. Merci mon frère. Vous avez bien une nouvelle cam' ceux qui viennent d'arriver au fait ou pas les viewers ? C'est à moi et après moi je... Pour les viewers qui viennent d'arriver dites moi si vous aimez bien. Ouais c'est bon voilà c'est pour ça. Je veux juste avoir une... Un truc un peu puissant. Ça rend bien ? Parce que c'est risqué dedans. Mais il y a... Comme j'ai dit à Ulca, il y a les... On a laissé le garage ouvert. On a laissé des trucs qui nous intéressaient pas. Peut-être ça va vous intéresser. Peut-être pas. Incroyable. On va récupérer quoi à l'intérieur ? Les pistolets. Ce petit bijou là qu'il y a derrière. Que je vais drive by les gens tu vois. Y a pas de nom. Personne ne sait c'est qui. Pas, 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 pas. Ni vu ni connu. Et tu crois que les flics n'ont pas la plaque et ne savent pas qu'elle appartient... A qui ? Et les Wuzangs ils sont où ? Ah justement. Moi, je vois qu'un seul bijou parmi ici. Oh Miguel, pas ça ici ! Je vais te fournir au plus vite ton parachute. Par contre, tu... J'espère que tu sais l'ouvrir. Mais bien sûr hermano. Mais toi, t'as vu Jerry ? Il y a beaucoup de respect pour toi. Mais des fois, il y a envie de te frapper. De serrer mon poing de tout l'effort. Et de l'envoyer dans ta mâchoire. C'est pour ça que tu m'appréciais, connard. Il sait sans servir il là. Il sait pas qui je suis. Tu vois, ça m'énerve. Oui, oui, oui. Hermano, tu vois. Il me pavanait en jetpack hermano. Carrément en jetpack. Il y avait pas le temps de... Les bouchons et les embouteillages. Ça me cassait les coronesses. L'avion c'était pas assez pratique. L'hélicoptère c'était pas assez pratique. En jetpack. Et du coup, maintenant tu as fini dans un quartier. Oui, maintenant c'est la merde. Voilà, il a coulé. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vie. C'est comme ça. On va se refaire. Mais tu verras. Tu verras. Il y avait une Formule 1 dans mon barillot. Une Formule 1. La vie de ma mère c'est vrai. Mais bon. Mais tu verras dans un mois. Tu verras. Laisse mon coeur un peu de temps. Laisse mon coeur un peu de temps. Tu verras. Non, non, non. T'en as laissé de la peau aussi là-bas. Oui. On va voir tout ça. On en a laissé de la peau. Mais ça m'a... Bref, bref. Bon. On va arrêter de se raconter les exploits. D'accord ? Pour l'instant, je n'ai rien vu de mes yeux. Ta bouche là qui fait... Jason. Comment elle fait ma bouche ? Comment elle fait ? Ben il a un peu... Tu fais que parler. Depuis tout à l'heure, tu fais que bien. Non, non. C'est pas pour défendre. J'ai eu un apparat juste. J'ai volé. J'ai eu un apparat juste. C'est lui. Fais que parler depuis tout à l'heure. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est grâce à lui que les bouillons ne sont plus là. Eh oui, mais ça, tu ne le vois pas. Ouais. Parce qu'hier, il voulait ta peau. Hier, quand t'es à genoux... Il comptait pas pâtir sans toi. Ah, il voulait vraiment ta peau. Vraiment, vraiment. Merci. Bienvenue chez la soirée, bord de la cuisse. De rien, de rien. Je suis totalement redémable. Oui, c'est pas vrai. Tu vas devoir de ma bite. Tu vas rien faire, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, Jerry. C'est pas grave. C'est nos relations à sens unique. Comment nos relations à sens unique ? Comme la plupart de mes relations, de toute façon. Ils voulaient partir pour l'effet dramatique, mais ils ne savent pas où aller. Une pièce en or sur eux. Une pièce en or ? Euh, non, je crois pas. On lui connaît un peu plus, toi, sur la pièce en or. Oui, c'était quelque chose... C'était un objet que Janet m'avait donné. Ah oui ? Elle sert à quoi, cette pièce en or ? Elle sert à quoi, cette pièce en or ? C'est pas à moi. Ramène-la pour qu'on puisse se terrifier. Simplement quoi ? D'accord. Attendez, 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 attendez. Attendez, mais merde. Imagine que quelqu'un, il ait cette pièce. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour la récupérer ? Eh bien, tendre la main pour que la personne puisse la déposer dedans. Oui, mais admettons que Yao, avant de mourir, il a donné cette pièce à quelqu'un. Et il a dit, elle a une grande valeur. Surtout, ne la perd pas et faisons bon usage. Tu veux dire directement que c'est toi ? Non, pas du tout, il l'a jeté à la poubelle. Non, non, c'est pas lui, bien sûr. Il l'a jeté dans la poubelle. Il l'a jeté dans la poubelle. Mais admettons, admettons. Elle a une grande valeur, comment ? Je sais pas où on est le prix de l'or actuellement, mais peut-être... Non, non, tu me prends pour un compte, toi. Je ne sais pas ce qu'elle veut. D'accord, eh Miguel, amène-la. Amène-moi cette truc, je te dirai quelle valeur qu'elle a. Oui, je vais revenir avec une équipe de 10 personnes, tous pétardés. Tu me fais confiance, Miguel, tu me fais confiance. Oui, oui, tu m'as toujours fait confiance. Bien sûr, bien sûr. Tu prépares tout le barillot. On prend tous des pétards et on fait un rendez-vous pour cette pièce. C'est quoi ? Dis-nous en plus, on peut en savoir plus sur cette pièce. On ne sait pas exactement d'où elle vient, mais c'est pour être intéressant de voir cette pièce de plus près pour pouvoir savoir justement. Moi, on peut parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Oui, mais regarde. On peut te la prendre en photo, on te la montre. En photo, ça peut être du faux. Tu peux prendre un truc sur internet, ça peut être de la merde. Je vais la voir de mes propres yeux. Ok, ok. Mais ce n'est pas nous qu'on l'a encore. Il faut qu'on la récupère maintenant. D'accord. Si on la récupère, on gagne quoi ? Parce que moi, je vais sortir les fers pour la récupérer. Parce qu'hier, il a jeté la poubelle à la fontaine. Il se faisait braquer et il a crié. Je vais la voir. C'est pas vrai. Je l'ai. Elle est chez moi. Elle dort bien. Bien en sécurité. Et je ne vais pas vous la rendre tant que je ne sais pas à quoi elle sert. Dans ce cas-là, il faut que je la vois pour moi. Non, elle va rester jusqu'à la fin de ma vie bien cachard et servir à rien jusqu'à la fin de ma vie si vous ne me dites pas pourquoi. Mais tu es au courant que si elle va servir à rien dans tous les cas... Mais tant pis. Si elle ne me sert pas à moi, elle ne servira pas à vous non plus. Je veux savoir. Ça ne servira à rien du tout peut-être. Bon bref, quand tu auras peut-être changé d'avis Miguel, tu essaieras de nous faire confiance. Tu as l'air d'être un peu perdu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as perdu tout moyen d'un coup ? Je suis... Je suis... Qu'est-ce qu'il se passe Miguel ? Tu n'en fais plus confiance ? Si, mais je n'étais jamais vraiment fait confiance de fou, tu vois. C'est juste, on travaille, premièrement. Et deuxièmement, Yaho il m'a dit, la pièce elle a une valeur tard les fous, il m'a dit. Tard les fous ? Oui. Bah écoute, essaye de la ramener que je puisse la voir au moins Miguel. Je ne t'ai rien dit d'autre. Tu me la montres et c'est tout. Même de loin si tu veux. Il faut que je puisse la voir. Sinon je ne peux pas te donner la valeur de ce cas-là. Ok. Il veut la chercher ? Tu m'attends ou tu veux plus tard ? Un peu plus tard. D'accord. Elle n'est pas importante Miguel. Ok. Viens, on va où tu sais, on va déposer la voiture. Dizon, juste n'oublie pas pour le truc, c'est bon ? Non mais en vrai, laisse-la ici non ? Sortez-la d'ici. Au pire, moi il laisse ma voiture ici. Non mais en fait non, pourquoi t'as pris moi ? Oui. Comme ça au moins je la dépose. Moi il va au baril au moins, il ne sait même pas où c'est ton truc. Mais tu me suis, tu me suis. C'est bon l'idée. Vas-y, je te suis. Tout à l'heure les mecs. Je te suis, je vais mettre ma pièce dans un distributeur de canettes. Dans mes yeux c'est vraiment magnifique là. Avec la musique et tout, c'est magnifique. Comment ? Même nous c'est magnifique. Vous êtes sur le répondeur de Termité. Veuillez laisser un message après le bip. Bip ! Il va te faire enculer frère. On a un super, il a dit il ne veut pas faire rendez-vous. Il ne vous venez pas il a dit. On a un rendez-vous avec les italiens frère. C'est qui qui demande, c'est qui qui demande ? C'est Ojo, Miguel. Oro ? Dis-lui, il a refusé. C'est refusé ma gueule, tu ne peux pas venir au rendez-vous de ce que j'ai compris. Vraiment, c'est vraiment, je ne me fous pas de ta gueule. Vraiment, Lion il a mis, en gros dis-toi Lion il a mis Miguel en tant que chef. Grosso modo pour ce soir, parce que Lion doit se barrer. Et lui, il a dit que tu viens quoi. Il a dit qu'on allait juste entre nous quatre. C'est bon, dis-lui qu'il peut venir, il a changé d'avis. Vas-y, tu peux venir, il a dit viens Charge Island. Viens Charge Island. Charge Island, station de traitement usé. Ah ma gueule cherche. Do, traitement usé. Charge Island, c'est à côté de chez nous. C'est l'élication de chez nous. Vas-y. Il lui a changé d'avis, il lui a changé d'avis. 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 vas-y ah parce que les gars moi je sens une dinguerie moi je sens une dinguerie ça va faire quoi ça va dire ah ouais vous avez travaillé vous m'avez braqué bah brah ça ou pas une grosse dinguerie comme ça franchement les gars j'ai x23 puis je les torts qui a une arme là celui moi j'ai qu'un cran d'arrêt moi j'ai un couteau si tu veux mais sérieux là comment vous comptez protéger le rêve et bah ça fallait que tu dises au début d'un shooter de pas voir pétard moyen pétard oui bien sûr il y a un pétard il fallait que tu redisque les armes en fait c'est bon rôle tu remanques et sur mon rôle non non tu es en train de dire que je suis pas arrivé compétent non bien sûr que non et en excuse excusez moi capitaine oui ça se réplodisse pas il te prévient premier regarde moi dans les yeux quand il te parle première et dernière fois ok ça marche mais l'une gif c'est mon cousin va pas mettre tarte le pourquoi il entend pas claquer pourquoi ah si si t'inquiète t'inquiète je vais le mettre à tout à l'inquiète j'ai fait du coup on reste ici vous sais quoi j'ai pas m fait le mec qui fait 3 temps je vais dire résident à temps en temps je l'appelle j'ai dit c'est bon dit leur effet il s'impatiente j'ai capitaine sa passion à taquette capitaine je crois qu'ils sont fait petit me répond pas là je crois qu'ils ont pu se faire attraper ah là 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 c'est bon t'es prêt miguel hein sœur je suis né pour ça vas-y montre-le pourquoi miguel vas-y miguel parfois c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai il parait doucement il parait doucement voilà voilà je suis je suis le numéro 2 étant donné que léon n'est pas prison vous dites moi ce qui s'est passé d'étaler allez giovanni si si on s'est fait braquer par vos hommes d'accord dans notre laboratoire d'accord et on voudrait comprendre pourquoi vous avez les clés de notre laboratoire et tout est compte ok c'est nous les refaits de la ville tu comprends ton laboratoire écoute ton laboratoire ce n'est pas vraiment ton laboratoire c'est mon laboratoire et il te laisse avoir ce laboratoire qui m'appartient tu comprends vous aimez qui es-tu moi je suis miguel raconte le numéro 2 d'Eighteen l'Eighteen oui l'Eighteen qu'est-ce que c'est ça l'Eighteen notre gang ça ne m'en dit pas plus hermano je suis pas là pour tu crois tu crois je suis en oral de de l'histoire des arts pour te faire une présentation d'Eighteen ce serait le monde des choses non ? non hermano on se présente vous êtes déjà venu vous chez nous non ? on l'en sort peut-être oui vous êtes déjà venu vous savez très bien qui vous étiez quand vous voulez nous invitiez pour votre soirée de je sais pas quoi oui ou non ? je sais pas quoi oui ou non ? pourquoi vous voulez nous inviter si vous connaissez pas ? hein pourquoi ? c'est rien moi je demande à mes hommes de se renseigner un peu on cherche à éviter des bagarreurs c'est tout d'accord donc vous savez qui on est ? c'est pas qui vous êtes on a juste vu que vous avez l'air de vouloir vous battre écoutez vous savez qui on est ? maintenant l'histoire du laboratoire ça arrive dommage pour vous ça va ? ils sont pas blessards vos hommes ? on s'arrête d'aller ils sont pas blessards ? ils vont tous bien ? ah si signore ah si bene tout putain madré pourquoi ils vont bien ? pourquoi ils vont bien hein ? t'as même pas cassé une jambe ? rien ? mais pourquoi tu que ? pourquoi ? on est faibles nous ? on est pas faibles alors pourquoi y'a pas une jambe qui est cassard ? pourquoi ? ils ont été coopératifs ils ont été coopératifs hein ? on a parlé attendez excusez oui et je vous rappelle bref qu'est-ce que je peux faire pour vous ? depuis quand vous avez ce labo ? depuis quand on a ce labo ? ça fait un moment déjà deux mois facile deux mois deux mois ? oui je comprends pourquoi la ville est en perte de méthamphétamines avec comment vous cuisinez ? pardon ? il faut dire les termes il faut dire les termes il n'y a pas plus que ça Nicolas on va faire ce soir comme toi refaire c'est à dire tu es en train de dire que mes produits ne sont pas de qualité ? moi je ne sais pas je ne goûte pas les produits c'est ce que j'ai entendu dire de la burko de qui ? de mon chimiste et bien on ne voit pas trop ton chimiste puisqu'on a le temps de fabriquer matin midi et soir dans ton laboratoire à mon avis il est quand même très mal placé pour parler si ils peuvent me permettre ils sont avec nous ils sont avec nous ok super bref encore une fois que puis-je faire pour vous ? bonsoir bonsoir recule bébeto je parle à qui ? je suis capitaine pour ce soir moi aussi pour le coup tu vas niquer tout le travail qu'il y avait fait jusqu'à présent là bébeto c'est ça que tu veux ? je veux gérer miguel ? oui je gère tu en assimes les conséquences ? bien sûr vas-y que puis-je faire pour vous ? j'aimerais savoir des petites informations il y a un peu sur vous pas grand chose hein ? mhm est-ce que vous savez cuisiner ? t'as mangé ? bien sûr attendez on sait cuisiner ? ouais 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 bien sûr qu'on sait cuisiner bien sûr qu'on sait t'as mangé t'as mangé c'est pas vrai c'est pas un bon ouais ça tu veux nous apprendre ? si si regardez comment on a fait tout à l'heure attendez laissez-le parler taisez-vous d'après mes hommes quand ils sont rentrés ils ont vu que vous tâtonnez un peu sur les machines quand même après on n'est pas experts mais on sait cuisiner quoi y'a des grands cuistots qui savent faire des pâtes carbonara d'exception nous on sait mettre des pâtes, de la crème, des lardons et de gruyère à la fin ça fait des pâtes carbonara c'est pas des pâtes carbonara du coup c'est pas des pâtes carbonara pas mon problème c'est pas des pâtes carbonara tu es italien toi ? non non mais je connais la cuisine cette fois mettez-le une tarte excusez que puis-je faire pour vous ? escolta je vois que vous en avez envie je vous propose un truc oui on vous apprend à cuisiner notre produit vous doublez vos bénéfices évidemment comme on vous aura appris qu'on s'occupera peut-être un peu c'est pas moi de l'exportation en Europe des petits contacts là-bas qui peuvent vous être forcément utile bah oui oui c'est vrai ça me parait bien pourquoi pas ? évidemment on prendra notre part évidemment évidemment ça dépend combien ? alors ça vous arrive à trouver facilement vos produits ? pour fabriquer ? on va dire que ouais ? on va dire on se débrouille pour avoir les produits mais la question à se poser avant d'avancer sur ce que vous avez dit vous avez parlé d'export, d'export faut parler de chiffres comme j'ai dit à Giovanni tout à l'heure la drogue qui se vend le mieux c'est la coke et elle se vend entre 70 et 90 je sais pas comment j'ai réussi à gagner cette négociation là sachant que la masse est en train de bien se passer là alors que j'ai tout fait pour que ça se passe mal qui coûte cher quand même donc c'est pour ça quand vous parlez de doubler le prix par rapport à quoi ? par rapport au prix mais il est à combien ? si ça à vous, combien est-ce que vous le vendez votre marchandise monsieur ? moi je n'y touche pas, je fournis juste les... à combien vous l'achète alors si vous fournissez ? à combien vous la revendez ? ça dépend du marché, ça dépend des besoins, des envies des clients ça dépend aussi de la pureté j'ai pas compris ce que t'as dit la pureté, ça dépend de la pureté du cristal aussi d'accord et donc c'est sur ce que vous nous avez dit par rapport à la cuisine si vous allez nous apprendre elle sera pure à combien de pourcent ? combien la dernière fois ? 95 non ? 94, 95 à peu près et ça varie en fonction de l'humidité et donc en prenant ce prix là en prenant ce pourcentage de pureté en prenant un marché je pense que vous êtes là depuis un petit mois quand même vous savez un peu comment ça marche peut-être avoir un petit pied dans le marché d'ici vous pensez à combien vous le vendrez ? à combien est-ce que vous allez acheter la mètre ? on veut vraiment des prix ça dépend mais vous avez une moyenne vous avez quelque chose dont on veut parler en chiffres on parle pas en peut-être en après temps combien vous le vendez d'habitude de vous ? comme j'ai dit à Giovanni on a voulu tester aujourd'hui ça fait un moment qu'on a de la bonne à voulu tester on voulait voir à combien mais après se baser sur un seul échantillon c'est pas intéressant c'est pas représentatif comme on dit le truc c'est que vous, vu que c'est à vous et que vous êtes là depuis des années et que c'est à vous depuis des années combien est-ce que vous vous faites ? j'ai passé 10 ans en prison bah c'est ce que Giovanni m'a dit en tout cas m'a dit Giovanni que c'était à vous depuis des années voilà que vous avez déjà vendu etc etc moi j'ai jamais dit qu'on avait déjà vendu écoutez parce que ça commence à m'énerver soit vous savez ce que vous voulez soit vous savez pas si vous savez ce que vous voulez vous nous faites une proposition si vous savez pas on vient dans votre labo on fait notre propre mètre et on la vende nous même franchement c'est ça c'est vrai que de notre point de vue nous rien nous nous enfin pour l'instant vous avez dit que vous les vendez en Europe pour l'instant nous on a tous les produits on sait comment se démerder pour fabriquer de la mètre c'est ça on s'en sort bien donc il faut voir grand dans la vie vous avez raison vous avez raison le problème là c'est que vous vous remettez qu'à Liberty imaginez un peu en Europe combien de kilos vous pouvez couler oui mais vous savez pas combien vous savez pas quand vous savez pas comment vous savez rien c'est ça mais vous savez même pas si on se contente que de Liberty écoutez 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 c'est ce qu'on va faire pour que là vous me faites chier pardon hein vous revenez en sachant combien vous allez la vendre là-bas en Europe quelle quantité vous voulez tout ça et vous revenez avec une vraie offre pas comme ça oui bonjour on sait pas ça dépend peut-être on verra pourquoi pas c'est pas moi qui ai proposé un rendez-vous bien sûr que c'est vous ça revient au même peu importe vous avez voulu faire une proposition venez quand vous saurez vous cherchez une pièce vous ou pas deux pièces oui une petite pièce en or non d'accord super écoutez si on a tenu de science c'est bon c'est tout dit va bene je pense que tu veux venir de toute façon un numéro non ? oui va bene super oui parfait parfait au revoir et bonne à serre et bonne à serre qui conduit l'audi ? qui conduit l'audi pendant qu'il mange ? ah bah vas-y moi je vais conduire l'audi non non et moi il me faut qu'il rentre mais plutôt faut que tu descends de ma gueule et un bon ma gueule on va envoyer le volant de la sultan on m'attache Lion et il va être le nouveau refait là il est goûté ça veut dire ça va être moi non doucement doucement ah tu quoi ? ouais mais là Aster 6 c'est moi le refait donc tu me contredis pas non oui oui c'est vrai d'accord ok ok oui on va le faire ah tu veux trahir Lion traître ? non non toi aussi tu veux trahir Rayon ? non non toi t'as rien dit toi mais toi comment ça qu'on m'aura quoi ? attention bande de connard de traître de merde on a pas voulu trahir ? bref ah il est chelou le gars c'est de l'ouf ah oui vas-y oui allo ? oui oui Jerry ça va ? oui ça va très bien il est trouvé un autre acheteur pour la pièce comment c'est d'acheteur ? mais il ne peut pas te le dire sinon tu vas le tuer moi Miguel tuer comme ça écoute Jerry il est vraiment Miguel voyons jamais je vais le tuer tu peux me dire son nom ? oui c'est vrai c'est vrai il s'appelle comment ce gars ? il est mignon ? c'est peut-être même une chica peut-être oh la la bref c'est un gros pétard alors oui un gros pétard écoute Jerry moi j'ai envie de la vendre à toi mais en même temps je suis devant un distributeur de Coca-Cola et il a aussi soif du coup il sait pas quoi faire de cette pièce elle ne fonctionnera pas dans tous les cas tu veux qu'il essaye ? oui ou à la limite tu me donne le distributeur tu me dis où il est écoute Jerry moi tu sais comme je t'ai dit je suis pas quelqu'un de Liberty City moi je viens de Los Santos hermano ça veut dire mes rêves ils sont grands très bien Miguel Miguel on va arrêter de parler qu'est-ce que tu veux exactement ? c'est pour ton rêve premièrement il veut savoir à quoi sert cette pièce pièce ? une pièce qui est demandée par des musées et voilà il y a un de mes clients qui serait intéressé potentiellement par cette pièce tout simplement non moi tu vois c'est pas ce qu'elle m'a dit bon ? oui elle t'a dit quoi ? non pour que moi je t'ai jamais menti très bien je sais je t'ai jamais menti et je voulais juste savoir si t'allais me dire la vérité et franchement je suis déçu vérité Miguel et pourquoi tu me dis que c'est pas la vérité ? tu travailles dans un musée ? non mais elle elle m'a fait comprendre à quoi elle servait donc du coup il y a compris et elle sert à quoi exactement ? ah non si tu as l'air d'être convaincu qu'elle sert à autre chose que d'être vendu dans un putain de musée ? oui à quoi elle sert Jerry ? j'ai des contrats avec tes gars d'accord ? que si je fais en sorte de leur amener cette putain de pièce il y a quelques accords commerciaux qui peuvent se débloquer combien tu vas te faire ? combien tu vas te faire ? je vais pas me faire de l'argent tout ne se quantifie pas avec de l'argent tu comprends ? c'est plus de la confiance je vais gagner en confiance avec des gens on est en fait de débloquer d'autres choses derrière toi tu travailles pour la confiance toi c'est bien connu Jerry Yori Kochi travaille pour la confiance non non mais tout ne se quantifie pas à l'argent je ne vais pas récupérer d'argent avec cette pièce je vais gagner de la réputation si tu veux tu comprends ? tu vas en faire quoi ? tu vas la vendre à quoi ? tu vas prendre une canette de Coca-Cola ? va te répondre quoi ta putain de canette de Coca-Cola ? je te propose 20 plaques elle va m'hydrater je te propose 20 putain de plaques qu'est-ce que tu m'as dit de t'hydrater ? l'argent ne m'intéresse pas Jerry qu'est-ce que t'intéresse pas ? l'argent alors tu veux quoi ? moi ce que je veux c'est la reconnaissance je suis l'attention d'or je suis l'attention d'or qu'est-ce que tu racontes ? c'est quoi ces conneries à la con ? vraiment moi ce que je veux je te propose 20 plaques putain de merde tu récupères ces 20 plaques tu me donnes cette putain de pièce à la con non je veux reconnaissance, buzz et euh et euh reconnaissance, buzz et euh et crédibilité genre réputation un peu tu vois ? bien 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 j'ai une idée oui c'est bon je peux te faire de toi une star c'est ça qu'il veut tu veux devenir une star tu veux briller ? non c'est pas ça non plus en fait ce qu'il veut c'est d'avoir les moyens de vivre une belle vie tu comprends ? en gros il veut une vie mouvementée il veut tu vois à Los Santos il y avait un jetpack ça a marqué les esprits oui ça a marqué les esprits non 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 dis tout j'ai une autre idée bienvenue chez la doiverie bord de la cuisse oui mais désolé écoute je te fais briller d'une certaine manière d'accord ? comment ? j'ai un moyen de te faire briller est-ce que tu questionnes une star ? oui mais comment ? oui mais comment ? j'ai ma petite idée attention je veux pas être une star de la téléharité hein moi c'est star de crime et pourquoi pas avoir les deux ? mais non ça il m'en fout tu vois quand j'ai fait exploser quand j'ai fait exploser mes grenades dans le quartier des Bloods et bien tu vois ce qui s'est passé après tu vois il y avait le respect il y avait le respect des gens ils étaient en mode waouh lui il est fou il a fait exploser des grenades dans le quartier des Bloods tu vois il y avait cette reconnaissance de ce respect tu veux créer une guerre ? je veux du lourd je veux pouvoir écraser mes ennemis je veux que les gens se disent waouh non lui Miguel non vraiment il est trop fou ça sert à rien de faire le malin avec lui tu sais Jerry je vais te confier un secret que je n'ai jamais confié à personne et ça va te paraître bizarre mais je te promets que c'est la vérité il faut que tu me crois je t'écoute je suis immortel enfin pas vraiment en gros je ne suis pas tuable directement en gros imagine tu viens en face de moi et tu me mets une balle dans la tête ça ne me fera pas d'effet je vais pas tirer à l'hôpital et je reviendrai il y a un truc qui peut me tuer tu vois et c'est secret personne n'est au courant de ça de ce truc qui pourrait me tuer moi ce que je veux hermano mais je vais pas te le dire tu es con ou quoi ? je te mets une putain de balle dans la tête je te promets que tu te réveilles pas qu'à l'hôpital wow il te promet que si mais attends moi j'ai connu les jetpack j'ai connu les formule 1 il a connu les avions de chasse il a connu les 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 mitrailleuses il a besoin de gros je n'ai jamais eu de lance-roquettes par exemple quoi ? combien ça coûte un lance-roquettes ? je vais te donner un MIG ou L lance-roquettes t'as réussi à t'en faire choper une je vais te donner un lance-roquettes pour que tu te fais griller et que l'équipe remonte à moi jamais en tant que question est-ce que ça existe des lance-flammes ? bien sûr que ça existe mais qu'est-ce que tu me racontes ? il veut un lance-flammes mais tu n'auras pas des lance-flammes c'est qu'il existe des lance-flammes ? j'aurais jamais été sorti sur ce genre des choses par s'il y a vraiment quelque chose qui justifie à moins que non ça n'existe pas ok j'ai ma petite idée ah dis-moi c'est vrai ? mais par contre oui va me provoquer une putain de guerre oui bien sûr très bien donc je te file ce lance-flammes avec quelque chose de bridé et dans tous les cas après ce lance-flammes sera vide il ne pourra plus choper le gaz qui est nécessaire pour pouvoir faire ce lance-flammes bah non il faudra juste remettre de l'essence en utilisation parce que ce n'est pas la même essence que la série que tu penses ? ah oui d'accord oui ok d'accord on me dit que c'est mieux je vais en remettre comme pour le jet pack oui il faut que tu mettes la responsabilité sur un autre groupe d'accord il y a quelques groupes qui sont un peu trop endormis du slip si tu vois ce que je veux dire genre qui ? les rouges les 100 les 306 les oui je crois oui oui fais en sorte de débrûler et de remettre la responsabilité pour personne c'est-à-dire dis-moi clairement dis-moi clairement parle-moi parle-moi bien clairement il m'a toujours dit que tu étais indépendant du drapelle Miguel oui oui c'est vrai si je parle à Miguel l'indépendant je voudrais bien qu'il vienne se fricoter à votre putain de quartier moi de ton quartier il faut que personne ne sache que c'est toi qui a cherché la merde ça te va tu veux qu'il y ait des attires chez moi ? pas directement chez toi ce n'est pas toi qui est visé c'est ton quartier tu comprends ? hum hum je récupère ce truc plaisir au lance-flammes pour faire en sorte de leur faire comprendre que tu n'es pas un fils d'un pute ensuite tu dis que la responsabilité vient de là-bas mais pas de toi directement ok d'abord je récupère le lance-flammes du coup est-ce que c'est d'accord déjà avec tout ça ? oui bien sûr c'est d'accord j'ai rien compris est-ce que tu le feras ? oui bien sûr et tu me ramènes cette pièce alors dans ce cas-là ? oui quand tu me ramènes le lance-flammes je veux d'abord la pièce bah oui mais je viens avec la pièce tu viens avec le lance-flammes connard ok d'accord super non mais faut la ramener au commissariat elle est mineure mais non mais elle veut habiter chez toi elle veut habiller chez toi mais moi et je te présente une nouvelle meuf déjà premièrement vous êtes vous savez non écoutez c'est déjà enculé déjà premièrement je vais vous dire un truc vraiment ça c'est très grave ce que vous faites ça ça s'appelle du business de mineurs et vraiment c'est puni par la loi et vous pouvez en prison vous voulez non écoutez écoutez c'était une chica de 16 ans vous avez voulu me tendre un piège elle habite sous un pont elle habite sous un pont et alors vous m'avez dit vous m'avez dit non 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 vous m'avez dit lâche moi vous m'avez dit on a une meuf pour toi tu crois que je suis un pointeur moi connard mais tu connais même pas l'histoire mais histoire pas histoire elle a 16 ans les gars stop stop arrête de crier les gars c'est pas ta gueule t'es baisé toi attends attends c'est moi le délire là lâche c'est ça le problème comment ça elle a 16 piges vous avez proposé une meuf de 16 piges à la huisse là c'est pas le délire oh je vous parle du coup c'est euh ça y est j'ai pris 6 piges j'en prends pas plus non 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 je prends pas 6 piges de plus pour une jeep que je connais un peu frère elle veut pas me parler je fais de la gueule eh encore un bail comme ça les gars mais non mais elle a pas le droit d'avoir 16 ans normalement elle doit avoir de plus c'est pour ça bah oui je fais de la gueule j'ai comme mon que non normalement y'a pas de mineur pour éviter ces problèmes tu vois tu comprends mais faites pas ton rêve malin j'enculé moi eh toi ferme ta gueule t'es mal placé pour dire ça mon gars t'es mal placé pas ici pour dire quoi j'enculé t'es dans son hood mais dans dans ton hood ou dans le mien tu reste un enculé connard t'es sérieux je vais me le faire il est fou aïe qu'est-ce qu'il y a maintenant d'accord c'est bon y'a compris la leçon il me casse pardonne t'as joues rouges là arrache ta gueule oui pardonne amène moi Zolan en passant Dodgers oui c'est ta voiture ça oui c'est la voiture de Harv il est volé il l'a volé à Harv ah j'allais l'arguer à Harv au revoir ça va oh mon amour tu vas bien ? je t'amène juste avec elle je t'amène juste avec elle allez Mimi ça va et toi ? tu fais quoi de beau là ? bah rien il est tiré sur l'Eclipse ah stylé ? oui ça te fait quel âge la main dans Zoé ? bah toujours pareil écoute et toi ? mais sérieux tu attends quoi ? tu attends quoi Zoé ? tu attends quoi ? de quoi j'attends quoi ? de quoi ? tu attends quoi pour te déclarer ma flamme ? mais t'as 12 ans mais t'es sérieuse ou quoi ? j'ai 24 mais quoi ? j'ai l'impression que t'es mon petit frère tu as quel âge ? 21 ans combien ? c'est ça ? tu veux faire un date où ? bah là dans la voiture c'est bien un date voiture ? t'as mangé ou pas ? euh non y'est pas mangé tu veux faire euh... putain y'a pas de montagne à Liberty City ? t'as remarqué ? pourquoi tu veux me kidnapper ? ben non mais on serait mis sur une montagne et on regardait le ciel ah genre la vue ? oui genre romantique bah là à gauche là en face c'est romantique ça regarde y'a de l'eau le pont là ouais c'est vrai comment on y va en voiture ? regarde y'a même des tables c'est magnifique tu as l'air hypocrite là c'est mignon ça avec les bords là oui là c'est mignon là ça vit donc ouais regarde y'a brave les autres ah oui ? regarde pas ok regarde pas il est préféré avant quoi ? t'aimes pas ? bah il est préféré avant là c'est trop là tu vas faire le festival de Cannes ou un rendez-vous avec Miguel raconté ? bah attends j'aimerais changer t'achètes des robes et y'a personne privé d'avoir c'est bon là ? et là il s'ouvre avec une collégienne ou avec euh ? non c'est pas possible ça tu veux je me mettre un big Z ? mais comme tu étais de celle-là c'était bien ok bah je remets mon manteau alors j'arrive bon qu'est-ce que tu racontes ? oui voilà là c'est bien voilà là tu fais femme ok ah bah rien rien de spécial et toi qu'est-ce que tu racontes ? bah écoute pas grand-chose hein la vie, la dure vie de Liberty hein tu es devenue une criminelle du coup ? non pourquoi tu dis ça ? arrête de mentir ils me l'ont dit ils t'ont rien dit du tout ? si ils me l'ont dit les où ? ghost il me l'a dit non non c'est ça non non il t'a rien dit ghost tu veux qu'il mette-le au-parole ou il l'appelle ? non bien sûr il peut le faire hein ? ouais ? non mais c'est juste tu m'a cramé tu m'a cramé c'est bon ? non c'est ghost il me l'a dit il t'a dit quoi ? tu fais quoi de moi ? il m'a dit faire alors ? c'est beau hein ? non mais sérieux ? non mais quoi ? quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? si je suis pas censé le savoir il peut oublier très vite hein ? bah de toute façon tu fais partie de nos voisins mais non mais t'es toujours chez eux toi les 18 là ? les pukis là ? les pukis ? bah votre chef il était pas une pukis ça y est c'était en 2003 ça fait longtemps qu'on a changé de réfé bah j'sais pas vous êtes discret hein ? ah bon ? t'es toujours là-bas toi ? oui bien sûr mais c'est parce qu'on est pas trop en guerre avec euh... avec les wou ouais je sais mais il croyait que c'était un gang pour les euh... tu vois ? pour les Renois ? oui bah tu sais des fois quand tu fais tes preuves voilà hein ? tout est devenu Renois ? bah non bah non bon appétit merci tu veux un café ? un café ? ah bah Ghost il m'appelle tiens ah bah tiens allo ? 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 ouais ? ouais ? tu m'entends ? ouais ? ouais ? ouais ? je me balade dans voiture ? pourquoi ? t'as besoin de moi ? il est jaloux bah je crois mhm non 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 c'est pas ce que je pense qu'est ce que j'ai fait ? j'arrive tu me fais une blague là ? tu me fais une blague là ? euh tu peux me déposer mi-qual s'il te plaît ? pourquoi ? il y a une galère là hein ? quelle ? on se capte ? quelle galère vas-y dépose-moi s'il te plaît pourquoi tu pleures ? dépose-moi mi-qual s'il te plaît mais pourquoi tu pleures ? parce que je pleure dépose-moi non non dis-moi pourquoi tu pleures ? parce que c'est la rue et... qui c'est qui est mort encore ? allo ? non mais sérieux mon premier date j'arrive putain mais c'était mon premier date qui c'est qui est mort ? mais quoi ? quoi ? allez raconte mais putain mais putain qui c'est qui est mort ? qu'est ce qui se passe ? mais mon mec il est mort ton mec ? ouais tu avais un mec et tu as fait une date avec moi ? ben oui parce que c'était pas vraiment un mec c'était... enfin... viens amène-moi s'il te plaît non 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 il est vers où ? les portières ? comment ça tu faisais un rendez-vous avec moi alors que tu avais un mec ? mais non mais je fais des... bah c'était amical non ? en plus plus amical plus plus écoute Miguel c'est pas le moment s'il te plaît faut que tu me dépose amical ? s'il te plaît non j'ai dit amical plus plus genre on apprend à se connaître mcgw s'il te plaît dépose moi j'en supplie je suis pas bien là je découline de mes larmes de mes yeux regarde regarde mon maquillage il coule s'il te plaît s'il te plaît mcgw s'il te plaît dépose moi descend d'art mcgw tu vas pas me laisser là tout seul tu descend d'art connasse wow c'est toi mcgw Autre pousse Wow Ah j'ai rêvé Ça va ghost Ça va et toi ? Qu'est-ce qui est mort ? De quoi ? Qu'est-ce qui est mort ? Personne Un habitant Il s'est fait shooter Par les 306 ? Ouais ouais C'était son mec Il y a le patron du burger shot là Non 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 rien à voir Ah c'était pas son mec ? Non mais c'était lui que je fréquentais C'est bon allez tu peux y aller maintenant Ah tu m'as laissé tout seul comme une merde Tu peux partir non ? Il est où ? Il est à l'hôpital Evan ? Il s'est transporté On va l'enterrer quelque part là Il migole tu peux partir ou pas ? Tu veux insister à l'enterrement Il migole Non mais c'est Mais qu'est-ce que c'est pas vrai ? Si tu... Non mais... Non mais en vrai c'est... C'est pour me faire venir plus vite non ? Non pas du tout Quoi ? Écoute tu signes dans la rue Il y a des choses que tu dois respecter Dans tous les hauts c'est pareil Et ici c'est comme ça que ça marche Il a pas respecté les règles De quoi ? De quoi c'est pas vrai ? Si si C'est clairement vrai ouais ouais Il nous a fait casser Il nous a cassé les couilles toute la soirée Il a pas été foutu de bouger son cul quand on lui a demandé Il a ouvert sa gueule quand il fallait pas Mais il est où ? Il m'a fait fermer sa bouche Son corps est là bas On va aller l'enterrer Salut man Oui bonjour Ouais Je cherche quelqu'un ? Non il suis énervé Pourquoi ? Pour qu'il y a encore une fois les femmes ont brisé le coeur Ah ouais ? Qu'est-ce que t'ont fait ? Je suis parti en date avec elle Alors qu'elle avait un mec Et alors que ce mec il s'est fait tuer Et alors qu'au fait c'était même pas son mec Bah du coup ça va si c'est pas son mec Et pourquoi elle m'a dit que c'était son mec alors ? Bah là je sais pas Tu l'as pas demandé ? Non il suis trop énervé pour lui demander Ah là là bah là je sais pas là Il est trop con lui Après si tu veux Mikey lui il a une meuf Mais moi j'aime pas qu'il soit avec sa meuf Du coup tu peux gérer sa meuf On va le mettre dans le coffre de la voiture ou quoi ? C'est qui Mikey ? C'est un manne à nous Et en plus sa meuf elle est aveugle Du coup bah au moins elle te verra pas Pourquoi ? Il s'est pas beau ? Je vais t'en m'a dit ça Mais allez disons que c'est plus facile de gérer quand elle voit pas la personne La preuve Mikey l'a réussi à la pécheau En plus je les ai déposés là ils sont juste là mal Hermano il va te dire Je ne suis bon qu'à me faire briser le coeur Ah bah moi les jambes De toute façon à chaque fois que quelqu'un interagit avec moi c'est pour me briser le coeur Mais non faut pas dire ça Si je suis un connard et je suis un keuk Je suis triste Je suis un keuk Ça veut dire quoi un keuk ? Dès qu'une femme interagit avec moi elle me brise le coeur cette connasse Vous allez pas à l'hôpital Mais non on va l'enterrer Mais non on va l'enterrer on va pas à l'hôpital Mais non mais moi je veux voir ça on se passe Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle est où sa voiture à Zoé ? Mais arrête toi Miguel tu vois pas il y a une catastrophe qui se passe là ? Elle était partie me date pendant que son mec il était en train de se faire tuer Tu te rends compte ? Oh merde Ah ouais carrément Putain Mais n'importe quoi Tu m'étonnes qu'elle culpabilise Elle avait mis une robe rose aussi rose que le rose Mais n'importe quoi Par contre je suis pas mort c'est quoi cette merde ? Mais non C'est quoi cette merde ? C'est vrai ? Son visage qui tourne au grand soir Mais t'es pas mort Mais attends c'est quoi cette histoire là ? Je te jure elle est en date avec moi Elle a mis une robe rose bonbon avec Tougat tu t'es pas mort j'ai eu tellement peur Oui Mais c'est bizarre Oh putain Token s'énerve toi mon gars Attends Token je te jure T'as vu sa robe ? Tu dois la connaître vu que c'est ta chica Sa robe rose avec les talons roses Un peu courte décolleté Le donu Donu Oui ou non donu T'es sérieuse là ? T'es sérieuse là ? Mais non mais Tougat Elle m'a dit va sur le bord de la mer c'est plus romantique Quoi ? Token je te jure c'est la vérité Elle m'a dit tu as à manger ? Mais pourquoi tu m'a emmigré ? Aïe ! Aïe 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 c'est bon c'est bon C'est bon Token c'est la vérité mon frère C'est pas vrai mais regarde comment j'ai peur mon mec et je dégouline pour toi Token elle nous a trahi tous les deux Putain Mais quoi mais je t'ai connu même pas En plus je vous avais la même coiffure Je vais même te dire un truc Oh mon dieu Token c'est un truc de fou Token Quand j'ai Token je l'ai récupéré au barillot Elle était en train de draguer un mec je te jure c'est la vérité Attends mais où ? Mais n'importe quoi je faisais la flic avec Arthur Dans mon barillot En gros quand elle est montrée dans ma voiture Le mec il est venu il a couru après la voiture il a dit Mais Zoe je croyais que tu m'aimais ? Mais tu me racontes n'importe quoi Oh putain Oh putain moi je suis là je donne tout je m'investis Token je te jure c'est la vérité Tu lui offres la bague ta grand mère Je lui offres la bague c'est bon Rends moi la bague Non Rends lui la bague Mais pourquoi vous m'avez fait cette blague là j'ai cru que t'étais mort Token Non mais là c'est trop là Mais Miguel dit mais tu me racontes n'importe quoi C'est la vérité Ghost j'ai déjà menti une seule fois Non jamais Miguel est menti Jamais Mais on était en plus Mais j'étais bien avec Miguel mais c'était pas un déif Donnez moi de la coke vite Donnez moi de la coke Donnez moi de la coke vite les gars Tiens tiens mon gars Donnez moi de la coco les gars Pap pap Ça va Bien fait pour ta gueule la roue tourne Tu vois t'es pas le seul à te faire briser le coeur Oui c'est vrai La roue tourne va tourner La roue tourne va tourner je te le dis moi Mais vous racontez quoi Mais Putain Token est sous coco Mais c'est pas vrai Token c'est la vérité Mais attends mais moi on fait croire que Token il est mort J'avais mon coeur brisé en mille morceaux Et c'est pas d'inverser la situation Et bah là c'est le sien qui est brisé Mais j'ai rien fait Mais j'ai rien fait avec la roue Arrête voir tu te prends pour un con avec ta rose bourbon là Tu te fous de la gueule ou quoi ? Quoi ? Ouais la robe là Ouais toute rose tout ça Les petits talons La petite merde tout ça Le dos nu le dos nu je t'en appelle C'est la vérité Il peut pas l'inventer On est d'accord il peut pas l'inventer Mais les gars j'ai rien fait Je suis venu direct Putain de merde Oh putain C'est ça qui est Alors ça c'était très con Ah c'est toi ? Ça c'était cher surtout C'était très cher J'ai même pas vu tirer sa mère Je parais que la félone rouge est là dans Reviens là Reviens là Il s'est fait crêver le coeur Scrap va l'arrêter celui là ce fou là Arrêtez l'arrêtez Allez l'arrêtez là Allez l'arrêtez Tu vois tu donnes S'il aurait géré l'aveugle Il aurait pas été trompé Putain mais c'est courage Sérieux Mikey il est en date là Il se fait pas tromper lui Non vraiment Je pensais que c'était la femme de ma vie Je lui ai dit Ça faudra le dire la token Je lui ai dit C'est quand que tu me déclares ta flamme Elle m'a dit Mais non d'abord Il faut qu'on se fasse un date Il dit Tu veux qu'on aille faire un date maintenant Elle m'a dit Ben allez c'est parti Elle a mis sa robe rose bonbon Donu Avec le donu Oui Elle a dit que c'était C'était quoi pour elle lui Attends à parler lui De moi Non moi elle m'a dit Qu'elle était célibataire Non c'est pas un mec de 18 C'est pas l'histoire d'un mec de 18 Quoi ? Non non Miguel c'est le frérot Mais Miguel c'est le frérot Il ment Il ment Il ment Il n'a jamais menti Il n'a jamais menti Il n'a jamais menti de sa vie Vas-y pose moi une question N'importe laquelle Même un team Vas-y Mais Miguel on était ensemble D'accord mais qu'est-ce qu'on faisait Vas-y pose moi une question Les coups de feu ici c'est quoi encore Ah c'est les feux de l'amour C'est fur Va te faire enculer toi aussi Mais elles sont pas de balle Mais elles sont pas de balle ces pneus Je crois qu'ils en ont marre de toi Moi j'ai cru qu'il était mort Je suis partie Je suis arrivée direct Elle veut te turn Elle veut te turn Mais t'es sérieux goss ? Oh n'importe quoi Tu n'as trompé tout Gans Goss hermano Il n'a jamais menti Il est vraiment Non non vraiment en plus Non non mais je sais J'en suis sûr C'était ton date Bien sûr Bah comment tu connaissrais cette robe Si tu ne mentirais Comment je pourrais la connaître Je vais même te dire Regarde Regarde Eh gosse Regarde Elle m'a dit Attends il me change Parce qu'à la base Elle avait un long manteau Elle a dit d'abord je me change Elle est venue direct Elle a mis une robe rose bonbon Je dis non c'est trop pour un premier date Elle m'a dit oui Mais comme ça au moins tu vois Elle m'a fait comprendre Je dis non Je dis non je change même ton truc Après elle a mis Des bardes jaunes avec petit short Je dis mais non Là on dirait une collégienne Et après elle est revenue se changer Et elle a mis son manteau Ah ouais il a été appliqué Putain Incroyable Ah ouais T'aurais pu lui faire un boulot Si c'était pas une connerie Oh Tu veux savoir le pire Quand tu l'as appelé Pour lui dire que son mec Il était mort Elle m'a dit ramène moi Elle dit pourquoi Elle m'a dit Il y a un truc à faire Mais t'inquiète Ce n'est que partie remise Un truc comme ça Elle m'a dit Là ça là Token pour qu'il te parle Token pour qu'il te parle Elle lui a dit quoi Des fois j'avais mes doutes Avec Ace Maintenant Miguel Maintenant quelqu'un d'autre Token c'est pas terminé Il y a encore des trucs à te dire C'est bon Je me concentre sur la rue maintenant Moi je suis amoureux de la rue maintenant C'est bon J'ai compris Tu te foutais de ma gueule Tu te foutais de ma gueule Tu te foutais de ma gueule T'es la seule billache T'es la seule T'es la seule meuf Que j'estimais T'es la seule meuf Que j'estimais Toutes les autres C'était des billaches Et maintenant Je me rends compte Que tu fais la billache Avec les autres aussi Attends c'est pas encore fini Token Il y a encore des bonus C'est bon C'est bon je suis dans la rue C'est bon je vais me lâcher à la rue maintenant Attends il y a les coulis je crois là Attends Je crois que tu sais pas tout encore Il y a un DLC là Attends Token Après quand le gosse il a appelé Qu'il a dit que t'étais mort C'est pas il a dit oui Machin truc Il m'a dit non Il y a un truc important Il faut que je me casse Mais t'inquiète On a qu'à reporter notre rendez-vous Il dit quoi Après il m'a dit oui Il m'a dit Oui c'était mon copain Je t'ai pas dit que c'était un détail Attends laisse moi finir Laisse moi aller au bout Laisse moi aller au bout Token Token il ne ment jamais mon frère Il lui dit Mais attends Toi tu fais un rendez-vous avec moi Alors qu'on est en couple Elle m'a dit Elle a commencé à paniquer Elle m'a dit oui Je te jure Token Token ça me revient Token la vie de ma mère C'est la vérité J'ai dit Mais attends Tu veux faire un rendez-vous Alors que tu vois un mec Elle m'a dit Mais c'est pas vraiment mon mec Je te jure c'est la vérité Token 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 Mon pour mon Non attends Laisse moi finir Laisse moi finir Laisse moi finir Oui si parce qu'elle m'a dit Amical mais attends Y'a encore du bonus Les gars La rue les gars maintenant C'est bon c'est fini Moi t'as vu les billets Je les calculais pas Les billets T'as vu on s'amuse On s'amuse On allait dans des clubs Je me retenais De pas aller dans des clubs pour elle Maintenant j'apprends ça D'être des mecs Hermano Elle t'a trompé Elle m'a trompé Ça veut dire qu'on est en couple Toi et moi maintenant Quoi ? Non Calochez vous les gars Non 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 Roule lui un patent C'est un Non Vas-y Commence pas mon gars Hermano c'est le triangle amoureux On a retiré une pierre du triangle Il en reste plus que deux Non non mon gars Vas-y caloche le putain Allez miguel Vas-y Vas-y Non 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 Migo elle reste loin de moi Ok d'accord Tu veux prendre ton temps Je comprends Non non Mais bref Mais bref Vraiment Vraiment Token Hermano Ne retombe pas dans ses griffes Non mais c'est bon La rue La rue à 100% On va aller shoot les gars C'est bon C'est l'est Mais non C'est la cahier C'est la cahier les gars C'est bon Non non Il n'y a pas encore D'Hit l'aveugle Non au moins Elle l'aveugle Elle trompe pas Ses mecs Elle trompe pas Ses mecs Elle au moins Aro Non mais Aro Elle est fidèle Aro elle est fidèle Arrête de mentir Tu veux je lise le message à autre voix Vas-y montre-le aussi Je vais taffer Moi je vais pisser Un petit pipi C'est ça Quoi ? Ma quoi ? Ma quoi ? C'est quoi ça ? Tiens regarde Je t'envoie De regarder mon témoin Il a vraiment dit ça Il a vraiment dit ça C'est un fou furieux Non c'est un fou furieux Putain les gars Les gars Les gars Les gars Les gars Soël c'est évanoui les gars Eh bah mets-le un pédalty en plus Il y a un pédalty en plus Il y a un pédalty en plus Il y a un pédalty en plus Ouais Un tour à gauche Et va pas à tour droit Oh putain le canard C'est vrai Scrapice comme un téléphone ou pas ? C'est du mytho Ah le canard C'est vrai ou pas ? Il est parti de lui donner de l'eau Quoi ? C'est toi Miguel ? Ouais je crois que c'est fini Avec lui là ? Avec Miguel ? Ils ont rien à voir en plus physiquement Ah c'est trop trop Il y a un peu de tels plusieurs styles Ah c'est trop trop Non c'est faux les gars Non les gars C'est une fille bien C'est une fille bien Moi j'y crois pas C'est impossible Il a jamais menti le boom J'y crois pas moi Il y a forcément une Est-ce que lui tu l'as déjà vu mentir ? Non c'est vrai Mais il y a forcément une raison En fait c'est Non Ouais c'est trop une fille bien Elle a dit C'est un date amis plus plus qu'on fait Non 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 J'y crois pas C'était l'exception en ville Et en plus elle avait mis la même robe Que quand Tougans Il avait fait un truc avec elle Putain c'est sale Elle voulait pécho C'est tout C'est ça Elle voulait pécho Elle a vu l'audi Vous êtes des menteurs Vous êtes des menteurs Nous en parlais ? Non En fait En fait Haru En fait Le mec derrière moi Il mange jamais C'est ça le truc T'as capté ? Tout le temps l'avait lié J'en ai quoi Il est connu en ville Pour dire que la vérité Tu vois Ah bon ? Pourquoi Haru Haru c'est nous ? Haru Non c'est la but ici Il est derrière toi Arrête toi Ah pardon Elle est aveugle Oui on sait Mais même elle Elle a vu venir Que Zoé c'était une connasse Mais n'importe quoi Mais n'importe quoi Zoé elle est pas comme ça Zoé elle est pas comme ça Du tout Moi je pense que je suis des bêtises Attends 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 Mais c'est pas le latino Le latino Le latino Miguel Miguel Celui qui m'a cassé la gueule Tu l'auras dit En personne Oui 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 Il lui a cassé la gueule Quoi ? Pourquoi tu l'as frappé ? Il m'a cassé la gueule tout à l'heure Comment ça ? T'as pas honte ? Je vais la discriminer Parce qu'elle est aveugle Parce qu'elle est aveugle Il doit me comporter différemment Avec elle C'est ça ? T'es moqué de moi Tu m'as tabassé A plusieurs reprises Il me suis pas moqué Il était frappé Mais comme ça gratuit Bah oui 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 C'était gratuit Après après ses potes Bah c'est ses potes justement Ils veulent m'envoyer Par des combats de rue Comme si j'étais un copain Bon les hermanos Ne laissez pas token Tomber dans les bras de Zoé Encore ok ? Jamais de la vie Allez token On y retourne On y retourne On y retourne Bonas Depuis petit on me racine Faut des lovées pour les filles Où elles vont pas te marier J'examine j'assassine Tous les faux qui me parlent J'espère que je pourrais percer Depuis petit j'ai les crocs Ils veulent ma peau Mais n'ont pas eu les couilles de me chasser